On peut essayer de m'interrompre. Je vous demande de bien réfléchir, si vous le voulez bien mes chers collègues, avec l'humilité de quelqu'un qui réfléchit sur notre histoire nationale. Si vous croyez que l'ordre peut être maintenu autrement que par le consentement, c'est que vous vous trompez de régime ou que vous ne savez pas qu'ici c'est une république et pas une entreprise. Alors, mais si, je sais de quoi je parle, ne vous inquiétez pas. Les temps magnifiques, vous êtes tous très contents, tout va bien. Que les gens qui vous voient entendent la leçon que vous leur suggérez. Puisque les policiers ont obtenu 150 euros et 300 euros de primes parce que leur travail est dur, alors il est temps de donner une prime de 300 euros aux enseignants parce que leur travail est dur, aux gens qui travaillent à l'hôpital parce que leur travail est dur. Salarié de tout le pays, ce gouvernement entend votre souffrance, il est prêt à vous donner 300 euros et 150 euros dans le bas de la grille indiciaire. « Ah, tout d'un coup je ne vois plus le même enthousiasme ni les mêmes cris ». C'est parce que vous savez que vous ne le ferez pas, donc vous ne l'avez fait que parce que vous aviez peur. Et c'est l'unique raison pour laquelle vous avez décidé de procéder à ces augmentations. Merci. Merci. Merci.